Salut à tous, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre. C'est Hervé Matou pour vous faire vivre ce match. Le championnat qui continue aujourd'hui avec ce match. On sent de la détermination des deux côtés. Il y a du public qui entend jouer son rôle également. Le match s'annonce passionnant. Allez, on va se régaler, j'en suis certain. Sous-titrage ST' 501 L'équipe à domicile, donc voici la composition. 4-4-2 classique aujourd'hui, une défense à 4, un double pivot au milieu de terrain. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'équipe va jouer en 4-5-1. On va voir comment ce système s'anime. C'est parti pour 90 minutes. Bon, il a réussi à passer. Et l'ouverture du score ! Le premier but dans cette partie qui commence très bien. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Le victor qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Le ballon qui est intercepté. On entre dans la zone dangereuse. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Le ballon qui sort. Ce sera donc une sortie de but. A nouveau les images de ce but qui leur a permis de prendre l'avantage. Le ballon perdu d'un côté, a récupéré de l'autre. Un petit peu pressé sur ce ballon. Après l'intervention défensive, il concède la touche. L'ouverture. Balle d'égalisation. En quel arrêt ! En quel arrêt ! Un plongeon exceptionnel ! Oui, bien tiré ce corner. Allez, il y a de la place dans le couloir. Est-ce qu'il va centrer ? Le reste relance. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. La voie est libre. Il sent trop au second poteau. Et la barre et l'action qui continue. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud. Frappe ! Oh là là, le poteau décidément ! Oh là là, le poteau décidément ! Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Et pénalty ! C'est un pénalty ! La faute est ralentie. On voit le joueur se jeter sur ce tâcle. Le pénalty est transformé ! Le gardien qui a donné une indication un petit peu trop vite et qui est pris à contre-pied. Et ça fait donc deux buts d'écart maintenant, 2-0. Le ballon qui change de possession. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. Une des forces de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste. D'avoir su convertir la domination en occasion réelle. Il va y aller ! Oh la volée ! Oh que c'était beau ! Et ça a trouvé le montant ! Oh, elle aurait mérité un meilleur sort cette volée ! On s'approche du but ! moi et ben ça n'ira pas plus loin sur une solution ça peut être dangereux la s'il lance la contre attaque il faut trouver une option disponible oh l'occasion ah oui très bonne intervention du gardien la bonne lecture du jeu sur cette interception l'alerte son partenaire dans le dos il gagne quelques mètres chercher quelqu'un avec ce centre un ballon qui est dégagé oui il y avait un espace il l'a vu ah c'est bien donné ce ballon on cherche la feuille dans la défense adverse va-t-il parvenir à centrer la volée est magnifique mais qui n'est pas cadré hélas c'était beau et le break peut être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 c'est parti pour 90 minutes bon il a réussi à passer l'ouverture du score le premier but dans cette partie qui commence très bien une balle d'égalisation quel arrêt ok l'arrêt un plongeon exceptionnel et c'est parti pour la seconde période allez qui va reprendre ce ballon une frappe elle était quadrille mon avis mais la tentative a été déviée c'est dévié ça sort en touche et défenseur qui enraye cette action il essaye en louche un petit peu attention il peut s'entrer là il n'est pas bien dégagé ce ballon allez attention il se rapproche du but adverse le centre il y a du monde dans la surface de réparation mauvais dégagement mal fait pas de danger là pour la défense la trajectoire était bien jugée dès le début un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse peut-être une bonne opportunité attention ouais bon ben oublier ce que je veux dire la passe est mal assurée c'est une interception il a atteint l'heure de jeu il vient lui subtiliser le ballon frappe elle est bien partie cette balle mais c'est trop haut il va y avoir un remplacement le temps de passivité c'est assez risqué ce sera un 6 m l'entraîneur qui cherche avec ce changement tactique à revenir dans cette partie il s'infiltre attention ils construisent patiemment et attendent l'ouverture le gardien qui repousse la passe nobée dans le dos de la défense la relance la reprise de volets magnifique la parade superbe plongeons c'était loin d'être évident ce corner qui peut-être l'occasion de revenir dans le match ça réveille public en tout cas il est bien tiré bien tiré le corner là allez la belote corner la belote corner la belote la belote la belote la belote peut-être peut-être la belote 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 le point la belote la belote la belote qu'il y a du monde mauvais dégagement là attention on va peut-être assisté à une contre-attaque il a levé son ballon ça doit aller au fur ça on sait peut-être pas terminé c'est peut-être pas terminé plus qu'un but d'avance on savait que je vois la contre-attaque qui amène ce but ensuite c'est oui nous jouons quand même c'est même carrément raté mais c'est ce qui trompe le gardien et deux buts à un donc maintenant les cinq dernières minutes du temps réglementaire allez faut centrer il faut centrer vite attention il ya un peu d'espace devant lui ballon qui est dégagé la passe est coupée et bien défendu on est en train de remonter ce terrain ça part dans le paquet il y aura quatre minutes de temps additionnel ouais pas belle c'est pas ça c'est qu'à deux oh là là orgeux drapeau qui s'est levé pas facile de juger mais ça a dû se jouer à pas grand chose à l'an qui est intercepté à la fin du match c'est donc une défaite à domicile à l'équipe qui s'incline de peu a certainement des choses positives à retirer de ce match mais faudra également voir ce qui n'a pas fonctionné il a été plutôt bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe indéniablement un match correct il a quand même marqué un pénalty c'est ça compte il a été là quand il le fallait son équipe l'emporte c'est un bilan positif tu sais plus que ça il a fais il a Sous-titrage ST' 501